Personnage principal de la journée d'hier à Roland-Garros, la pluie, beaucoup de matchs ont été annulés, interrompus. Ils doivent reprendre aujourd'hui si le temps le permet, ce qui n'est pas gagné. D'ailleurs, sachez-le, vous pouvez être remboursé si vous ne pouvez pas voir plus d'une heure de jeu sur toute la journée. Hier, tout de même, un Français s'est distingué entre deux averses. C'est Lucas Pouille, 19 ans, invité cette année pour l'occasion. Il s'est qualifié pour le deuxième tour, ce qui est plutôt rare à son âge. Quand je suis rentré sur le cours, j'étais remonté à bloc pour gagner ce troisième set et pour ne pas perdre du temps sur le terrain. Ici, c'est l'excellence, c'est la perfection. Et du coup, si on se sent bien et qu'on physiquement, on sent bien ses coups, on ne peut que bien jouer et bien se sentir ici. Qualification également pour le deuxième tour de Marion Bartoli face à Gorgotsova. Un match là encore interrompu par la pluie. Quand on est revenu sur le cours, c'était un nouveau match qui démarrait et puis encore un nouveau très bien joué. Mais je suis juste contente qu'à la fin, je suis arrivée à sauver ces balles de match, à gagner ce genre de match. Vraiment, c'était de belles émotions. Match interrompu également pour Benoît Paire contre Marcos Bagdati. S'il reprendra aujourd'hui, on devrait suivre également Joe Ulfritzonga ou encore Caroline Garcia face à la redoutable Serena Williams. Je ne peux pas me rendre compte, je n'ai jamais tapé la balle avec elle, mais ça a l'air d'être lourd et de venir vite. Mais voilà, il faut que je fasse mon match et que j'oublie un peu mon adversaire, sinon ça ne va pas très bien se passer. Ça va rester un match très difficile pour moi. J'ai très, très peu de chances de m'imposer, mais si j'en ai une, je vais la saisir. Franck Ribéry en toute décontraction. Hier, il a reçu Luis Fernandez à Munich pour un entretien exclusif. Un Ribéry toujours sur son nuage après la victoire en Ligue des Champions. Victoire, qui vous allez l'entendre, lui a fait un sacré effet. Ma famille, moi, elle a embarqué cette belle coupe dans notre chambre. C'est vrai que c'est des bons moments, c'est des souvenirs qui vont rester très longtemps. Nouvelle recrue, la troisième pour Monaco qui ne cesse d'enflammer le marché des transferts, lequel n'est même pas officiellement ouvert. Le premier enregistre l'arrivée de Ricardo Carvalho. Carvalho, 35 ans, vient de signer pour un an. Il arrive libre du Real Madrid où il a très peu joué cette saison. 8 matchs de Ligue A, 6 de Coupe et un seul de Ligue des Champions. Strasbourg-Nanterre, premier match de la finale de Pro A. Ce soir, face à l'une des grosses écuries du championnat de France, le petit club d'Île-de-France a surpris tout le monde cette saison, à commencer par ses dirigeants. Nous, c'était le maintien, le maintien égale miracle. Alors quand je dis ça, on a quasiment dit tout le reste. Donc cette finale pour nous, c'est un peu surréaliste quand même. C'est un peu surréaliste. Mais attention, je pense qu'on a démontré qu'on savait jouer au basket, qu'on savait se mobiliser, qu'on était, je pense, un vrai club. Sous-titrage Société Radio-Canada